Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Blood & Wine et on est lancé sur un certain nombre d'épisodes où on va tout simplement aller chercher des cartes de Gwynt on en a 24 à les récupérer, on en a récupéré qu'une seule pour le moment donc voilà, ça va être plusieurs épisodes consacrés juste à la récupération de ces cartes et puis après il y aura certainement un épisode avec le grand tournoi à faire voilà, donc je sais pas comment je vais les appeler peut-être à la recherche des cartes, des cartes, mettre des cartes ou un truc comme ça on verra bien ce qu'il se passe durant cette recherche et puis voilà, tout simplement, on va se faire des petites parties de Gwynt c'est parti, le premier c'est le forgeron Gérald, le maître de la mêlée au blason orné d'un pont bienvenue, bienvenue et on va parier de l'argent puisque pour l'instant on n'en a plus besoin vu qu'on a fait toutes les améliorations est-ce que le leurre est vraiment intéressant d'en avoir deux peut-être qu'une seule carte de leurre pourrait être pas mal et on va espérer qu'il soit plus prenable ça c'est pas mal ça c'est pas mal, ça c'est pas mal malheureusement ouais, là on a un truc qui est sympa ah non, c'est pas bien ça ok, bon, il nous joue direct à un espion ça s'annonce assez mal ouais, il a la même donc là il n'y en a qu'un seul continue ok, pourquoi pas je réfléchis mais je pense que je vais passer mon tour ok après je ne suis pas foncièrement obligé de jouer avec le deck avec le deck de skellige je pense que je peux jouer avec mon deck habituel ouais, parce que là, de toute façon, j'ai perdu j'ai clairement perdu je pense que j'ai perdu Peut-être que j'y jouerai un co-tournois en ayant récupéré toutes les cartes. On va essayer ça. Peut-être que ce sera plus efficace. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Geralt. On veut jouer au Gwent. Une petite partie de goutte. Mais on va jouer avec les royaumes du Nord. Je vais vérifier que je n'ai pas récupéré de meilleures cartes. Non, ok. Let's go. Alors, ah bah voilà déjà. Déjà, déjà on a des choses un peu mieux. Euh... Peut-être not. Ouais, c'est pas mal. Ok, on est déjà pas mal. On sépare un petit elfe. Il peut y avoir deux cartes. Voilà. Très bien. Il peut y avoir deux cartes. Il y a deux cartes. Il y a deux cartes. Là, je vais me débrouiller. Il y a deux cartes. Il y a une cartes. Il y a deux cartes. Il y a deux cartes. C'est quelque chose. Il y a deux cartes. J'aurais tendance à dire en non. Donc je décrète qu'il fait beau. Il avait de nouveau son elfe. Et en vrai, je vais m'arrêter là. Si il veut gagner, il va falloir qu'il mette des cartes. Voilà. Écoutez, il a passé. Moi, je vais jouer ceci. Il passe. Donc du coup, avec sa capacité de skellige, il va y avoir deux cartes qui vont arriver. Moi, je vais en piocher une. Petite extra. On va juste commencer par utiliser Yenny Fer. Avant qu'il utilise sa capacité à virer mes cartes. De ma défausse. Bon, on a gagné. Mais on va juste l'humilier un petit peu. Voilà. Et je peux juste voir. Ça ne crée rien. D'accord. Il faut vraiment qu'elle soit détruite. Voilà. Ça se passe mieux. Ok. Je me suis remboursé. Et j'ai gagné Jeune Berserker. Très bien. Armurier. On passe les dialogues. On est parti. On va juste voir si on va mettre... Je vous sais très occupé, mais... Merci, maître sorceleur. La once de l'hôte s'emmêlée. C'était un beau ramassis de fils de Gourgandine. J'ai beaucoup de foils test. Alors... Je connais Jeune Berserker. Ok. Une carte comme ça. Du coup, il faudrait que j'en vire. Parce que j'ai 34 cartes. J'ai beaucoup trop de cartes, en fait, dans ce jeu de Skellige. Je vais enlever les émirs. Ouais, 3 cartes à 6. Ok. Là, on n'est plus. C'est mieux. Ouais, 33 cartes, c'est comme ce que j'ai là. Donc, c'est bien. Ok. Le chef ennemi annule la capacité du vôtre. Très bien. Euh, du coup... Ouais, ça c'est pas mal. Et on va enlever... Ok. On est plutôt pas mal. On n'avait pas un jeu terrible au début, mais là, on a récupéré des cartes de héros. On est plutôt bien. Il joue Nive-Garde. Donc, pas trop de surprises là-dessus. Ah, il est énervé. Il sort ses héros direct. Écoutez, je joue avec lui, parce que moi j'ai ça que je peux poser. Bien joué. Bien joué. Voilà, déjà ça va être calmé un petit peu. Et je passe, parce que s'il veut gagner, il va falloir qu'il mette des choses. Très bien. Très bien. Très bien. Oh, il a passé. Très bien. Je vais jouer ça. Allez, une petite carte de rappel, s'il te plaît. Un catapulte. J'aurais espéré un petit peu mieux. Il va avoir joué sa catapulte. Sa capacité ne fonctionne pas. Et on va voir si ça passe. Et ça passe. C'était juste. C'était juste. Mais c'est pas ça. Parfait. Allez, lui, c'est fait. On a gagné Tempête de Skellige. Qui est plutôt pas mal. Et va être plutôt intéressante. Aussi, parce que du coup, je vais pouvoir l'enlever. Je vais pouvoir enlever deux cartes. Bon, je vais juste la Tempête. Non, non, pas de coup de ciseau. Petite bataille de Gwent. Est-ce que je peux juste me rhabiller avant ? Donc, ici, j'ai récupéré. Voilà, Tempête. Donc, la Tempête fait le double effet. Donc, je peux enlever ça et ça. Moins de cartes dans mon jeu, c'est plus de chances de tirer les cartes que j'ai besoin. Bon, c'est un équilibre à avoir, en fait, dans votre jeu. Même 30, c'est déjà peut-être même trop. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il va falloir quand même décider de choses qu'il va falloir enlever. Ils jouent ce qu'éligent. Ce qu'éligent, ils ont pas tant que ça de... D'espions. Donc, le leur ne servira peut-être pas forcément pour un espion. Mais, peut-être à rejouer ma... Ah, c'est moche, ça. À rejouer ma... Mon infirmière. Par exemple, pour rappeler mes deux... Mes deux guerriers, là. Les guerriers, les guerriers, les guerriers, les guerriers. Ok, il va passer. C'est pas une première victoire. Oh, ça, c'est très bien. C'est parti. Ok, donc pour l'instant je peux jouer tranquille parce qu'avec ma terre bunglée, de toute façon je lui enlèverai 12. Voilà, là tu te sens puissant. Et allez salut. C'est moche, je ne pourrais pas utiliser mon leurre. Je ne pourrais pas l'humilier jusqu'au bout mais la victoire est là, c'est tout ce qui compte. Parfait. Et deuxième tempête de Skellige. Elle n'est pas foncièrement utile. La Duchesse, ce doux soleil radieux. Eh bien, eh bien, quel honneur de recevoir le brillant Gérald dans mon établissement. Qu'est-ce que ce sera ? Petite partie de Gwynt, madame. Une partie de Gwynt ? Je me demande si ce serait finalement pas mieux. Même d'enlever... Voilà, ceux-là qui n'ont pas d'effet en fait. Ne garder que des cartes à effet. Ah non, il me manque une carte unité. Bon, à la limite, je prends juste le gosse. 99 cartes, ça peut être pas mal. Il rajoutait peut-être juste des héros si je le chope des héros. Hop, ça joue là ce que y a-t-elle. Ok. Déjà, ça c'est trop. Je n'ai pas beaucoup de héros là, ça me déplait. Roh. Ok, ça s'améliore un petit peu. Ok. J'essaie de faire gaffe au cas où qu'elle ait une terre brûlée. Après, si elle veut jouer en mode brut, moi je veux jouer en mode brut, il n'y a pas de souci. Voilà. Je la sentais bien, la petite terre brûlée. Alors, on espère juste qu'elle n'en a pas deux. Et, elle a passé. Bon, je vais garder mon... Mon leurre, sait-on jamais que j'ai quelque chose, que j'ai l'infirmière ou ce genre de choses ? J'ai toi, mon poisson. Pas très grave. Alors, vilaine tremette, c'est que pour la ligne de front. Je suis embêté, hein. Je suis embêté. Ok. Je vais huisser ce round. Et espérer que 16 suffira. Normalement, dépendre de ce qu'elle a dans la main. C'était juste, mais c'est passé. Et on a récupéré le dracard de guerre. Ah, ça, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être très très intéressant. Du coup... Où est-ce que tu veux m'emmener ? Tu veux m'emmener du côté de la porte du tonnelier. D'accord. Écoutez, on va prendre le... On va prendre le panneau pour aller plus vite. C'est pas très très loin, mais... On va quand même un poil plus vite. Et puis là, ça sert à rien de sortir à bête. Parce que de toute façon, on est presque ou déjà dans la ville. Donc, elle ne va pas pouvoir caloper. Elle sera qu'au trop. Donc, la différence de vitesse avec la course de Geralt n'est pas énorme. Donc, et elle est plus embêtante à manœuvrer. Aussi. Alors. Notre berge ? Non, c'est un tailleur. Morble. C'est un outrage. Vous venez du Nord, ça ne fait pas un pli. Je vous demande pardon ? Pas de pardon qui tienne. Il n'y a qu'une chose à faire. Changer de garde-robe. Mon salon est ouvert. Entrez donc. Épargnez-moi les moqueries. Et montrez-moi vos modèles. Avec grand plaisir, monsieur. Vas-y, ça j'ai pas. Je vais me mettre un... Voilà. Sait-on jamais que je dois me changer un moment ? Ce sera déjà dans l'inventaire. Une partie de Gwynt, ça vous tente ? Donc on a eu un dracard de guerre. Ouais, j'en ai déjà deux comme ça, je crois. Ouais. Mais c'est pas ceux qui s'appellent. C'est pas les dracards légers. Donc en soi, pas foncièrement intéressant de surcharger mon jeu. Il joue au Nilfgaard. Donc il annule ma capacité. Je crois pas que j'en ai d'autres des Gunters de Meuray. Donc c'est pas très intéressant. Ça c'est beaucoup mieux. J'enlève la sonnerie. Bon, j'ai gagné un héros, c'est déjà pas mal. On va commencer par jouer d'Ixtra. Même s'il donne 4 points, c'est toujours deux cartes supplémentaires. Il l'a récupéré, va le jouer. Parfait. Je m'y attendais. Donc j'essaie de pas jouer mon infirmière. J'aimerais bien qu'il joue d'Ixtra pour pouvoir la jouer la prochaine fois. A la limite, je peux passer ce tour. Pour mettre 20 points, il va devoir mettre pas mal de cartes. Par contre, il se refait un jeu quoi. On a laissé la victoire, mais il s'est refait un beau jeu. Mais au moins, j'ai mon monstre qui apparaît direct. Ça, c'est plutôt pas mal. On commence le round. On a déjà 20 points. On va appeler d'Ixtra. On va pas lui donner 7 points. Je peux évidemment pas rappeler les héros. Donc il avait de nouveau une terre brûlée. Je vais garder mon leurre. On sait jamais. On va appeler les héros. Quitte, si tu veux. Voilà. J'en ai d'autres. Vas-y, vas-y. On peut continuer comme ça longtemps. On va et on va lui concéder cette victoire tout simplement il lui reste qu'une seule carte donc je suis large voilà il n'a plus que son petit garde ça ne servait à rien de dépenser mes dernières forces une petite baliste et une petite scierie pour l'achever proprement et voilà tiens c'est à prendre rade moquer de mon style et nouveau jeune perserker qui lui pourquoi pas peut être intéressant ah bah le camerling le camerling on s'occupera de ta quête un peu plus tard du gwint par hasard alors on a dit voilà faudrait vraiment sac à souris beaucoup de gens qui jouent Nilfgaard par ici alors pas beaucoup de héros malheureusement pour le moment bon mais ah petite YNFR ça fait plaisir peut-être mold ah deux sonneries de la charge ça c'est nul c'est un petit peu nul c'est un petit peu nul je peux jouer mes sonneries il a un mec à vin donc il ne pourra pas jouer à terre brûlée s'il ne veut pas détruire son unité donc tant qu'à faire allons-y à fond tu aurais pu me donner un espion moins contraignant quand même on va voir s'il veut perdre son tour ou pas ah celui à 4 est bien du coup il veut vraiment essayer de gagner donc il crame toutes ses cartes c'est une tactique que je ne comprends point mais pourquoi pas pas mal pas mal oh bah il a passé il a 19 points de plus maintenant il ne reste plus qu'une seule carte et moi je vais en avoir 3 plus 4 avec YMFR qui peut ramener une unité ouais je vais ramener l'espion voilà c'est ça du coup si je te ramène toi c'est ça je peux rejouer une autre carte et je vais rappeler une autre une autre baliste c'était ce que je voulais faire avant qu'il brûle ma baliste mais c'est pas très important la victoire passée quand même voilà et j'ai obtenu ah le roi Bran est-ce que ce serait une carte est-ce que ce serait une carte de retour au parfum alors moi pas parce que j'ai perdu deux fois contre toi c'est l'heure de ma revanche une partie de Gwynt ça vous tente alors le roi Bran c'est ça c'est ça non craque craque il est il est sympa donc c'est plutôt pas mal quand on va au troisième ou au piège catastrophique ici oh là 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 Ah c'est un jeu mais il monte. C'est un jeu mais il n'y a pas. Il a passé, ce qui ne m'arrange pas foncièrement. Ah ça c'est pas mal pour avoir peut-être un meilleur jeu. C'est un jeu mais il n'y a pas. 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 Il n'y a pas la puissance d'attaque pour le combattre. Du coup on va passer le tour. Je voulais éviter... Non bah non il n'y a pas la... Si c'est la compétence de Skellige donc il va avoir deux cartes qui vont arriver. Mais c'est pas les plus terribles. Alors je vais gagner. Oh la surprise. J'avais pas prévu de gagner. Franchement je ne le sentais pas ces derniers tours. Mais c'est passé. Et on a récupéré Dracar Léger. Ca il faut qu'on le mette. Il faut qu'on le mette dans notre jeu. Puisque c'est une carte qu'on peut appeler. C'est comme les ombres que j'ai. Ca doit être toi. Non c'est pas ça que je veux. Hop. Ici. Voilà. Petit Dracar Léger. Et on continue avec nos royaumes du Nord. On joue contre le royaume du Nord. Sonnerie de la charge. Ca ne sert à rien. On va en avoir deux. C'est pas très utile. On met la pluie torrentielle. Ok. On a deux espions. Ca commence à être pas mal. Du coup. Avant de jouer un espion. On va tout de suite jouer les cartes qui appellent d'autres cartes. Comme ça on est sûr de ne pas les piocher. Bon. Ca c'est moche. Donc vraiment Gunther il faut que je l'enlève. Il faut que j'arrive de manger mais ça sert à rien. Je vis quand une fois. Voilà. Ca c'était sûr. Et il a passé. Allez à l'heure s'il te plait. Ouais pourquoi pas. De toute façon je ne pouvais pas rappeler mon espion. Ca c'est sûr. Donc je vais rappeler la vache. Ca si on va au troisième tour j'aurai déjà une carte de 8 assurée. Ca sera déjà pas mal. Là normalement ça devrait passer. Je pense que ça devrait être tranquille. Oui non. J'ai commencé à jouer des temps dégagés. C'est en fait qu'il a plus rien. Voilà. Il joue mon espion. C'était sûr. Alors j'attends juste au cas où qu'il ait un deuxième Siegfried. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Bon bon il a passé. Eh bien écoutez. C'est une victoire finalement. Plutôt assez simple pour le coup 2-0. Après souvent je sacrifie quand même une manche pour pouvoir leur faire perdre des cartes. Et j'ai gagné Cambie. Je sais absolument pas c'est quoi comme carte. On va bien voir. J'essaie de pousser un petit peu plus l'épisode. Tu veux juste ? Pour essayer de... Quatre factions c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ah j'ai fini ? J'ai fini de récupérer les cartes ? Alors attendez. Non. 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 J'ai pas été assez loin. Jeu de Gwent. Alors déjà. Dans mon jeu de base. Voilà. Dégage. Alors Askelij. Askelij. On a dit qu'on avait gagné. Cambie. Pourquoi pas. Et il faut qu'elle puisse se transmuter quand même. Bon. J'espère que ça suffira. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je suis en train de réfléchir parce que je me dis. J'aurais aimé quand même avoir d'autres cartes. Je me demande si les auberges n'ont pas forcément d'autres cartes. Que ce serait peut-être intéressant que j'aille checker ça en off. Pour essayer d'avoir le meilleur jeu possible. Puisqu'on va devoir jouer avec Askelij pendant le tournoi. Mais le tournoi ce sera le prochain épisode. Finalement ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. On a récupéré à priori les 24 cartes qui étaient nécessaires. Bon. Ah non. On a pas fini. On a pas fini. On a pas fini. On a pas fini. C'est juste que j'ai récupéré suffisamment de cartes pour que je puisse participer au tournoi. Mais... On a pas fini. Ah oui. Non mais non. Non, non. Je suis pas à l'aise avec le jeu de Askelij. Faux espoir pour vous. Je suis tellement pas à l'aise avec le jeu de Askelij que... Je veux... Je veux renforcer tout ça. On veut que mon jeu soit complètement pété. Qu'est-ce qui vous prend ? Bienvenue messire. Attends montre moi tes marchandons. Non. Parce que des fois les marchands ils avaient des cartes. Donc on fait peut-être une ou deux parties. Et il y aura effectivement plusieurs parties d'épisodes sur... Sur cette recherche des cartes. Allez. On continue avec le Royaume du Nord. Alors. C'est pas mal. Ouais. Allez Krimfrid. Je chope son frère. Bon. Ecoutez. On va faire avec. Euh... Ok. Il va certainement les changer. Ou il a peut-être sac à souris. Non. Il a juste... Le champignon. Pour le moment moi je récupère des cartes. Ah. Pas mal. Et il a passé. Il faut que je fasse 12. Je vais garder la terre brûlée parce que je pourrais utiliser ma terre brûlée pour... J'aurais pu jouer juste Siri mais je veux garder mes héros pour le moment où on donne tout. Il va rappeler mon espion. Du coup je vais récupérer l'espion et le rejouer derrière. Mais vas-y, vas-y. Augmente ton équipe. J'ai une petite terre brûlée qui t'attend. Ça c'est quoi ? Une carte rapprochée. Oh bah j'ai personne qui est affecté par ça. Allons-y. Voilà ça va mettre à mal. T'es trop chaud mec, t'es trop chaud. Allez va-t'en avec tes bateaux là. Oh ça joue la petite terre brûlée. Voilà ça pèle des cartes mais ça fait pas grand chose avec. Alors oui oui il a passé. Tant de dérouler notre jeu. Je vais rappeler toi. Tac. Puis je rejoue mon infirmière et une petite catapulte. Voilà 109 à 43. Ça c'est ce que j'appelle une belle victoire. Et du coup il m'a donné Olaf. Très bien. Le... Allez un dernier. Un dernier dans cet épisode. Ici. Mon cher monsieur. Sou... Qu'est-ce que tu veux ? Montrez-moi un peu. Ah il vend des tableaux lui par contre il est intéressant. Voilà. Au lieu de bavarder. Si nous faisions une partie de Gwent. On va pouvoir mettre des tableaux à la maison. Alors du coup on a dit qu'on avait récupéré Olaf Askely. Olaf qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pas grand chose apparemment. A moins que ce soit... Non. Suis-je ? Ah non il est là Olaf. Ah oui bah vu qu'on le met. Une carte à 12. Je la mets. Il est costaud quand même. Ah ça joue les monstres. Donc faculté des monstres. C'est qu'une carte restera sur le terrain à la fin de chaque tour. C'est pas mal. On fait bien ça. Et les monstres sont un peu embêtants parce qu'ils jouent beaucoup avec des cartes qui en appellent d'autres. C'est un peu chiant. Après j'ai pas beaucoup de héros. C'est un peu embêtant. Ce que je vais faire c'est... Ça me fait 4, 8, 12. Donc j'ai gagné. Voilà. C'est une carte aléatoire. Donc là il a gardé son... Son vampire. Non à pas spire. Mais c'est dur. Il m'cers Product sur ce livre. C'est dur. Il m'énerève. Il ne l'imaginait pas. Aïe. Ma sei. Il est bon. Où est ça foodicamest ce format ? Je ne sais pas. Aucine. Inamente on a reprisqué. je ne sais pas trop ce que ça va donner voilà il est froid c'est moins dangereuse comme ça c'est moins dangereuse vous voyez il joue à fond le nombre là il m'emmerde il m'emmerde je ne peux pas lui faire ça c'est moins dangereuse 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 C'était juste. Celle-ci était juste. Et du coup, là, on a récupéré le pirate du clan d'Immun. Chaque fois, je m'arrête trop tôt. Alors. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Il est aimé la carte la plus... Ah. Ah, t'es intéressant, toi. T'es pas mal. Du coup, j'ai enlevé le gosse. Le 6 qui se comporte comme une terre brûlée, c'est plutôt pas mal. Ok. Et bien, voilà. Pour cet épisode, on a récupéré 11 cartes, une dizaine du coup, dans celui-ci. Il nous en reste 8 à aller chercher. Donc, je pense que le prochain épisode va être consacré encore à ça. Et après, on passera au tournoi où on va utiliser des sauvegardes pour essayer de le remporter avec le jeu de Skellige. sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu malgré tout. Un gros épisode de Gwent. J'ai fait un peu plus long pour qu'on puisse avancer assez rapidement et qu'en deux épisodes, voilà, la recherche des cartes se soit bouclée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très vite pour la suite. A attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage MFP.